Janvier est le mois de sensibilisation à l'Alzheimer, une maladie dont les premiers symptômes sont souvent surnois, mais il sera peut-être possible de les détecter plus rapidement dans un avenir rapproché. On en parle avec le neuropsychologue et chercheur postdoctoral Nick Corriveau-Lecavalier, qui est avec nous. Bonjour, M. Corriveau-Lecavalier. Bonjour, merci de l'invitation. Bonjour. Avant de nous parler de l'étude que vous avez menée, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement comment se développe la maladie d'Alzheimer dans notre cerveau? Oui, bien sûr. En fait, la maladie d'Alzheimer, les symptômes cliniques, qu'on connaît bien, sont souvent répertoriés au niveau de la mémoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où les symptômes sont assez importants pour être perceptibles ou pour poser un diagnostic de démence, la maladie s'est déjà installée très longtemps dans le cerveau, bien d'avance là. Donc, on peut parler de parfois même chez une à deux décennies avant où les protéines anormales s'accumulent dans le cerveau. Le mal est déjà fait, en quelque sorte, quand les premiers symptômes visibles sont répertoriés. Oui, peut-être pas l'entièreté des maux sont déjà faits, mais une bonne partie est déjà enclenchée, effectivement. L'étude que vous avez menée vous a permis de découvrir qu'on pourrait détecter la maladie beaucoup plus tôt que ce qu'on est en mesure de faire actuellement? Oui, en effet. Disons, à l'époque où j'étais en train de faire mon doctorat dans le laboratoire de Sylvie Belleville à l'Institut de gériatrie de Montréal, un des grands aspects auxquels on s'intéresse dans ce laboratoire, c'est de voir des marqueurs cérébraux qui permettent peut-être de détecter des individus à risque de développer la maladie avant un diagnostic de démence ou même avant même les tout premiers symptômes de mémoire qu'on peut observer en clinique. Donc, si vous permettez, je peux aller un petit peu plus en détail. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des participants âgés et puis il y avait deux catégories de participants auxquelles on s'intéressait. Donc, des gens avec un trouble cognitif léger. Donc, des gens qui connaissent déjà des troubles de la mémoire qu'on peut objectiver en clinique, mais ces gens-là sont relativement indépendants dans la vie de tous les jours et puis ne rencontrent pas les critères diagnostiques de démence. Donc, c'est des gens qui sont plus au risque de développer l'Alzheimer, donc la démence. Et puis, il y a une deuxième catégorie de gens à qui on s'intéressait, c'est des gens qui ont une plainte subjective de mémoire. Donc, c'est des gens qu'eux-mêmes croient que leur mémoire est de moins en moins bonne, ça les inquiète, mais quand on les évalue en clinique, on voit que leur mémoire est tout à fait normale, est dans la norme. Donc là, ce sont les deux catégories de gens auxquels on s'intéresse, qui sont des gens plus à risque de développer la maladie. Et quand on évalue leur cerveau pendant qu'ils accomplissent des tâches de mémoire, on voit que ces gens-là, particulièrement les gens qui se plaignent de leur mémoire, mais que la mémoire en tant que telle est normale en clinique, on voit que leur cerveau s'active plus que chez des gens avec qui on les compare, donc des gens avec une cognition normale, qui ne s'inquiètent pas de leur mémoire, donc un groupe qu'on dit contrôle. Donc, c'est un phénomène qu'on appelle d'hyperactivation. Donc, cette hyperactivation-là dans le cerveau, on voit qu'elle se représente chez des gens qui sont peut-être plus au risque de développer la maladie avant même qu'on puisse remarquer vraiment des atteintes objectives de la mémoire. Donc, ce qui fait en sorte qu'on espère que ce marqueur-là puisse nous permettre de détecter des gens à risque, même avant les premiers symptômes. Vous parlez d'hyperactivation. Pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui se passe exactement quand il y a une hyperactivation du cerveau? En fait, c'est vraiment sur la base de comparaison. Donc, on va revoir... Donc, pendant qu'on fait une tâche de mémoire dans le scan, notre cerveau s'active pour accomplir la tâche, évidemment. Par contre, lorsqu'on va mesurer un groupe comparativement à un autre, donc les gens qui sont plus à risque de la maladie d'Alzheimer comparativement à des gens qui sont moins à risque ou pas à risque de développer la maladie, on voit qu'il y a une activation qui est supérieure chez les gens à risque comparativement aux gens contrôle. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hyperactivation. Donc, ça se passe dans des régions qui seraient vulnérables au processus de la maladie. Par exemple, l'hippocampe. Donc, l'hippocampe qui est une région du cerveau qui est hautement impliquée dans les processus de mémoire. Est-ce que c'est un peu comme si le cerveau devait travailler un peu plus fort pour accomplir certaines tâches? Et ça, ce serait un signe précurseur qu'à un certain moment donné, cette partie du cerveau pourrait ne plus fonctionner ou fonctionner moins bien? En fait, il y a encore des débats dans la littérature scientifique à savoir qu'est-ce que cette hyperactivation veut dire. Donc, il y a une certaine hypothèse qui est l'hypothèse compensatoire, comme vous le nommez, propose que justement, puisque le cerveau est déjà en train de subir des dommages de la maladie, il y a certaines régions clés qui vont suractiver, donc qui vont être hyperactives pour essayer de compenser, de maintenir la cognition au niveau optimal. Et ça, ça arriverait dans le processus de la maladie. Il y a d'autres hypothèses alternatives, par exemple, qui disent que cette hyperactivation-là serait plutôt un processus biologique qui serait plutôt une activation aberrante ou pathologique dans le cerveau. C'est pas encore clair si c'est une des deux, peut-être même les deux hypothèses en même temps, mais ce qu'on sait, c'est que ça arrive chez les gens qui sont à risque de la maladie. Et ça peut donc nous indiquer, peu importe ce que ça veut dire, ça peut nous indiquer qu'il y a des processus de la maladie d'Alzheimer qui sont en cours dans le cerveau. À partir du moment où on va être réellement en mesure de détecter qu'une personne est à risque de développer la maladie, est-ce que ça va nous permettre peut-être d'agir en prévention pour éviter ou retarder l'apparition des symptômes? Oui, en fait, il y a une grande partie des travaux de laboratoire de Sylvie Belleville qui portent sur l'intervention précoce chez les gens qui sont à risque de la maladie. Donc, si on passe un scan à une personne qui montre de l'hyperactivation et puis en combinaison avec d'autres marqueurs cliniques, peut-être que la personne s'inquiète à propos de sa mémoire, on voit qu'en plus c'est de l'hyperactivation, donc cette personne-là peut être à plus haut risque de développer la maladie. Eh bien, ces personnes-là, on peut intervenir auprès d'elle, soit avec des interventions cognitives, donc elle prend des stratégies de mémoire pour s'assurer que la mémoire est plus résistante aux effets de la maladie. Ou on peut aller voir du côté aussi des études cliniques, donc s'il y a des médicaments en cours qui veulent traiter l'hyperactivation ou c'est simplement pour mieux caractériser les individus qu'on veut recruter. Donc, si on voit que les gens ont plus d'hyperactivation, ces gens sont peut-être des candidats optimaux à des essais cliniques aussi. En terminant, on sait que c'est très long évidemment, ce type de travaux et de recherches-là, mais avant d'aboutir à certains résultats qui pourraient faire une différence dans la vie des patients, est-ce qu'on a une idée d'un échéancier quelconque? Malheureusement, je ne voudrais pas dire de bêtises ni de créer de faux espoirs, donc c'est encore un stade qui est très embryonnaire de la recherche pour savoir si l'hyperactivation peut nous aider concrètement à avoir des traitements. C'est prometteur, mais j'aimerais me garder des réserves sur une période de temps à promettre. Ça fonctionne, on vous l'accorde absolument. Merci beaucoup pour vos travaux à vous et toute l'équipe et tous les chercheurs à travers le monde qui travaillent sur cette maladie. ça fait quand même toujours du bien de voir des pointes d'espoir comme ça jaillir. Merci beaucoup, M. Corriveau-Le Cavalier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous, Kevin, on poursuit après la pause. Lynn Dubé, notre chroniqueuse DoubleClick, vient nous expliquer comment faire un meilleur usage des notifications sur nos cellulaires. Merci beaucoup, M. Corriveau-Le Cavalier.